Nous avons déjà chanté des chants magnifiques, des cantiques magnifiques, entendu la merveilleuse parole de Dieu. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais je suis submergé, touché par la grâce de Dieu, de la direction du Saint-Esprit et sa conduite, quand nous regardons en arrière, et aujourd'hui est le dernier jour de cette année, quand nous regardons en arrière, comment le Seigneur a béni, a conduit de clarté en clarté, a donné sa grâce, a ouvert des portes et des cœurs. Si tous ceux qui ont été touchés par la prédication et qui ont consacré leur vie au Seigneur pouvaient être ici aujourd'hui, je ne sais pas si le terrain suffirait à cet endroit, à cette place pour accueillir tout le monde. Nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur, en particulier pour les grandes récoltes qui sont faites dans les pays africains. Il semble que l'Esprit de Dieu agisse sur la terre, oui, mais parfois de manière un peu plus puissante ici ou là, que ce soit des circonstances extérieures ou quoi que ce soit d'autre, dans tous les cas, le nombre sera complet, la totalité sera complète et le Seigneur viendra alors chercher les siens à la maison. Frère Chombo est ici aujourd'hui, de Kinshasa, Zahir, quand il a organisé les dernières réunions là-bas, rassemblements, nous avons tous été submergés et touchés et étonnés. Quand je suis arrivé sur le grand terrain que j'ai vu toutes ces personnes rassemblées, j'ai pensé que la salle n'était vraiment pas encore ouverte, que tout le monde attendait dehors et puis on m'a dit qu'elle est déjà remplie de 3500 personnes à l'intérieur et tout le monde, la grande foule à l'extérieur était très attristée. C'était la première fois que j'assistais ou que je voyais que la porte, le portail, avait été enfoncé d'un cheveu, justement par ces masses qui étaient venues pour entendre la parole de Dieu. Ce n'est que lorsque nous avons dit que nous allions installer des eaux-parleurs à l'extérieur pour que tout le monde entende, la foule a cédé. Même les forces de sécurité ont dû demander de l'ordre ou faire de l'ordre. et un frère, il en a reçu une par-dessus et puis il est venu vers moi et m'a dit, « Frère Frank, je suis venu pour entendre la parole de Dieu et maintenant le policier m'a frappé. » Je veux juste vous dire ceci, à quel point la fin de la parole de Dieu est grande. Nous sommes aussi reconnaissants au Seigneur d'avoir des frères francophones qui portent la parole dans tous ces pays, vraiment dans le même esprit et aussi qu'elles y parviennent sous forme d'écrites. Je crois qu'au total, nous desservons 134 pays, ce qui n'est pas rien. Il se peut que lorsque nous sommes ici ensemble et que nous voyons la salle la plus simple qui existe en République fédérale d'Allemagne, cela pourrait être un gymnase, cela pourrait être beaucoup de choses. Oui, tout ce que l'on veut, celui qui regarde le bâtiment de l'extérieur, n'a vraiment pas l'impression qu'il y a une tour qui pointe vers le ciel. Nous n'avons pas de tour sur le bâtiment qui pointe vers le ciel, mais nous avons ici des hommes de Dieu qui montrent le chemin du ciel par la parole du Seigneur. En toute fidélité, nos frères ont également proclamé la parole du Seigneur en ce lieu et nous en sommes reconnaissants de tout cœur à notre Dieu. Nous entrerons encore dans les détails lors des réunions à venir, notamment en ce qui concerne l'évolution des dix dernières années. Et c'est une époque que nous n'oublierons pas. Elle fera partie de l'histoire du salut. Et comme nous l'avons déjà remarqué, nous sommes arrivés aux derniers jours de cette année, voire d'une décennie. Et nous entrons dans les dix dernières années de ce siècle, de ce millénaire, millénaire. Et nous nous demandons ce qu'elles vont nous apporter, à titre individuel ou dans les familles, mais plus particulièrement dans l'Église du Dieu vivant. En nous regardant, nous pourrions regarder autour de nous avec anxiété et nous demander comment tout cela va-t-il se passer. Quelle sera l'issue, l'achèvement de l'Église épouse de Jésus-Christ ? Si c'était à nous de le faire, nous pourrions nous en inquiéter. Mais c'est le Seigneur, celui qui a racheté son Église, qui bâtit son Église, qui appelle son Église à sortir, qui la prépare, qui la part et qui la ramènera chez lui. Il a utilisé des prophètes et des apôtres, des hommes de Dieu pour proclamer son Évangile, mais aucun d'entre nous n'a sauvé une seule âme, ni délivré ou guéri un seul homme. Nous annonçons seulement l'Évangile. C'est le Seigneur qui sauve. C'est le Seigneur qui délivre. C'est le Seigneur qui bénit. Nous n'avons que la part de la proclamation. Aujourd'hui, de bonheur, le frère Koukatcha m'a appelé de Prague pour me saluer et il avait beaucoup de choses à raconter et à dire. la joie est grande partout à propos de ce qui se passe. Ce qui se passe maintenant. Et croyez-moi, de même que les peuples et les nations ont brisé le joug qui leur était imposé et s'en sont libérés, puisse Dieu accorder sa grâce pour que tout joug religieux imposé au peuple soit brisé et que le Seigneur accorde sa grâce. Glasnos perestroka transformation percée jusqu'au plein Évangile et à la pleine restitution de toutes choses telles qu'elles étaient dans le christianisme primitif. nous y croyons. Nous croyons que le Seigneur achèvera son œuvre avec une grande puissance et gloire. Et que cela soit également remarqué en ce lieu. les choses telles que les choses se sont en effet précipitées ces derniers temps, les choses se sont enchaînées. Chaque jour, on pouvait constater que quelque chose se passait si nous pensions au printemps de Prague il y a une vingtaine d'années et puis toutes les choses qui se sont passées entre temps. ces derniers temps les plus grands bouleversements se sont rapidement succédés. Bien-aimés, l'œuvre de notre Dieu une fois qu'elle aura commencé les choses viendront coup sur coup l'une après l'autre et nous aurons du mal à tout suivre. L'important c'est que nous suivions, que nous participions. Le Seigneur va encore remporter le plus grand triomphe qui est digne de lui. Je l'ai souvent dit lorsque notre rédempteur est mort à Golgotha les hommes donc aux yeux terrestres ont cru que tout était fini. Que tout était fini. L'homme de Galilée avait échoué et ils le suivirent dispersés et celui qui le suivit furent dispersés mais il n'avait pas échoué. Il était écrit dans le prophète Zacharie « Abattez le berger et les brebis se disperseront ». Chaque parole de l'écriture de l'écriture devait être accomplie. Mais à l'heure qui extérieurement semblait être celle de la plus grande défaite Dieu a donné le plus grand triomphe voire la plus grande victoire à Golgotha. Là il s'est réconcilié avec l'humanité il a ôté le mur de séparation il a déchiré la lettre de condamnation il a apporté la paix aux proches à ceux qui sont proches et comme à ceux qui sont éloignés les proches étaient le peuple d'Israël les éloignés étaient les nations Dieu nous a apporté la paix par Jésus Christ notre Seigneur il en va de même en ce moment une petite foule dispersée ici et là pas de personne influente ici personne ne se présente avec une réputation un rang et un nom pour attirer le peuple mais nous pouvons dire une chose en ce lieu nous avons donné la première place au Seigneur il doit être le point d'attraction le centre l'alpha et l'oméga et nous savons qu'il est écrit que celui qui a commencé la bonne oeuvre en vous ou en nous l'achèvera aussi achèvera au jour de Jésus Christ non pas déjà avant le temps mais toute chose au temps fixé par Dieu quelle grâce que nous puissions voir aujourd'hui le conseil du salut de notre Dieu plus clairement qu'il n'a jamais pu l'être que nous puissions voir aujourd'hui ce plan de salut divin se réaliser sous nos yeux voire atteindre son achèvement tout cela est une grâce indescriptible nous avons aussi la pensée que Dieu a fait des promesses à son peuple qui a placé sa foi dans ses promesses et l'y a ancré nous l'avons déjà souvent effleuré les personnes qui ont fait l'expérience de Dieu ont reçu des promesses se sont tenues à sa parole et ont porté une espérance vivante dans leur coeur parce qu'elles ont fait une rencontre une expérience avec le Dieu vivant qu'il est beau que le tout puissant le saint s'abaisse et se révèle aux hommes dont il sait qu'ils vont le croire lui faire confiance et le suivre et que ce qu'il leur dit ils le feront frères et sœurs bien-aimés nous l'apprécions comme un privilège d'être rassemblés devant la face de Dieu nos réunions ne sont pas organisées avec un programme varié comme c'est souvent le cas dès le début nous avons donné la priorité à la parole du Seigneur la première place la première place et pourtant je me permets de faire remarquer que nous nous réjouirons encore aujourd'hui nous nous réjouirions nous nous réjouirons nous nous réjouirons encore aujourd'hui de tous les cantiques qu'ils soient individuels ou coraux celui qui a répété quelque chose faites-le nous savoir car c'est aussi à travers les cantiques que le Seigneur parle à nos cœurs mais nous ne pratiquons pas ici l'aménagement de l'espace ou du temps nous voulons que le Seigneur soit honoré et glorifié en tout et qu'il soit reconnu à sa juste valeur et reçoive ce qu'il aurait en plein droit si tout le monde ressentait la même chose que moi nous pourrions déjà adorer remercier Dieu louer Dieu glorifier son nom et le louer car il a fait de grandes choses pour nous et en nous le sort est tombé sur nous de la manière la plus douce nous avons reçu un grand héritage une grande part y a-t-il quelque chose de plus grand que le fait que Dieu se révèle à un être humain et face d'un enfant d'homme un enfant de Dieu qu'il transforme nos cœurs et les unisse à lui qu'il y met de l'obéissance qu'il nous donne la volonté de le suivre et à toutes les interprétations à toutes les traditions à toutes aussi chrétiennes et religieuses soient-elles détournons-nous en détournons-nous en et laissons la parole voir l'écriture sainte faire foi comme nous l'avons déjà entendu plusieurs fois hier soir le ciel et la terre passeront mais la parole de Dieu demeure éternellement et Pierre dit voici et c'est ici la parole que nous avons prêché comme évangile pas d'autre parole pas un autre évangile mais la parole de notre Dieu comme l'évangile glorieux de Jésus Christ notre Seigneur permettez-moi de lire quelques passages bibliques je suis ému par le fait que ce soit le dernier jour de cette année je suis ému de voir que Dieu a été avec nous de manière si visible si tangible et nous croyons qu'il sera avec nous jusqu'à ce que nous le voyons permettez-moi de lire de l'évangile de Jean le chapitre 7 verset 37 Jean 7 verset 37 le dernier jour le grand jour de la fête Jésus se tenant là il s'écria d'une voix forte c'est quelqu'un en soif qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi comme dit l'écriture des fleuves d'eau vive couleront de son saint mais il voulait dire par là le Saint-Esprit que devait recevoir ceux qui étaient venus à la foi en lui car l'Esprit n'était pas encore là parce que Jésus n'avait pas encore été élevé à la gloire des fleuves des fleuves d'eau vive devaient couler après que l'Esprit aurait été répandu et que les croyants en auraient été remplis cela devait déborder pas seulement un peu mais la plénitude Jésus a dit je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en plénitude en abondance il a la plénitude il a l'abondance et il l'a répandu à la Pentecôte Frère Branham l'a un jour formulé de manière magnifique il a dit tout ce qui était en Dieu a été manifesté en Christ tout ce qui était en Christ a ensuite été déversé dans l'église répandu dans l'église posé dans l'église bien aimé l'église forme le corps du Seigneur et Christ en est la tête c'est pourquoi la vie de Dieu telle qu'elle était dans la tête est dans tous les membres et dans ces membres il y a la vie divine oui la vie éternelle par grâce cela aussi nous l'avons déjà dit dans le corps vivant de Jésus Christ il ne peut y avoir de membres morts le prophète Ézéchiel a vu autrefois les eaux morts et il demande ou on lui demande cela peuvent-ils revivre et il répondit Seigneur tu le sais et la réponse est venue parle à ces eaux morts et dis-leur qu'ils doivent vivre et le prophète prononça ce que le Seigneur Dieu lui avait ordonné et il arriva sous ses yeux que la vie entra dans ses eaux morts et ils se tèrent sur leurs pieds bien-aimés nous ne regardons pas nous qui étions morts loin de Dieu dans le péché et la transgression regardons le Seigneur qui a donné sa parole et qui a versé son sang qui est venu nous racheter et pour nous donner la vie de Dieu que cette parole soit adressée spécialement à tous ceux qui n'ont pas encore consacré leur vie à Dieu qui ne se souviennent pas d'un jour où ils ont rencontré Dieu et fait une expérience personnelle avec le Seigneur il a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos pour vos âmes dans ces assemblées dans ces réunions plutôt dans ces réunions Dieu veut parler à chaque personne quel que soit son état spirituel qu'elle soit sauvée ou non croyante ou non enfant de Dieu ou non le Seigneur veut parler à tous c'est la raison pour laquelle nous sommes tous ici et puisse l'une de ces paroles pénétrer dans le coeur de chacun et accomplir ce pourquoi elle a été envoyée dans Jean 7 du verset 14 peut-être du verset 15 ici il est écrit Jean 14 verset 15 les juifs s'étonnaient et disaient comment celui-ci parvient-il à la connaissance des écritures alors qu'il n'a pas reçu d'enseignement en la manière en la matière reçu d'enseignement en la matière alors que alors que j'ai lu cette parole la reconnaissance s'est installée en moi les vrais prophètes n'ont pas appris en classe ce que Dieu avait à leur dire ou voulait leur parler ou voulait parler ou ce que Dieu voulait dire à travers eux ils étaient connectés à Dieu ils étaient enseignés par Dieu inspirés par l'esprit et il a écrit ici d'où celui-ci tient-il sa connaissance des écritures mais qui n'est pas reçu d'enseignement en leur matière ils ne savaient même pas qui était celui qui leur parlait n'avait pas reçu d'enseignement en la matière mais regardez autour de vous aujourd'hui pas d'érudition scripturaire dans telle ou telle dénomination pas d'érudition scripturaire dans telle ou telle religion mais enseigné par Dieu et en conséquence et je ne dis pas cela par prétention je le dis par souci de vérité celui qui a été enseigné par Dieu en sait plus que tous les scribes réunis et je crois qu'en tant qu'église du Dieu vivant nous devons là aussi beaucoup de remerciements au Seigneur Paul écrit au Corinth tiens il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages de personnes influentes non ce que le monde considère comme insensé Dieu l'a choisi pour réduire à néant ce qui est élevé on pourrait se demander pourquoi Dieu agit ainsi je peux vous le dire il ne donne pas sa gloire il ne donne sa gloire à personne il ne donne sa gloire à personne d'autre lui seul nous enseigne lui seul veille à son oeuvre permettez-moi de continuer à lire un seul verset du prophète Esaïe mais très magnifique Esaïe 33 verset 2 Esaïe 33 verset 2 Éternel est pitié de nous Esaïe 33 verset 2 en toi nous espérons soit notre bras à chaque matin notre secours à l'heure de la détresse qu'il me soit permis de dire comme le psalmiste l'a dit le Seigneur est élevé la droite de l'Éternel est élevée la droite de l'Éternel garde la victoire psaume 118 Éternel est pitié de nous en toi nous espérons soit notre bras à chaque matin notre secours à l'heure à chaque heure à l'heure de la détresse notre secours vient du Dieu qui a créé le ciel et la terre du Dieu tout puissant lui-même qui peut secourir en toute situation et qui a dit invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras et tu me loueras aujourd'hui encore nous voulons garder sous nos yeux les promesses que Dieu a faites et pour cela je voudrais lire le verset 18 2 Corinthiens chapitre 1 verset 18 2 Corinthiens chapitre 1 verset 18 mais Dieu est garant que notre parole qui vous est adressée n'est pas à la fois oui et non n'est pas à la fois oui et non mais oui et amen nous en sommes également reconnaissant à Dieu le verset 19 il est écrit car le fils de Dieu Jésus Christ qui a été prêché parmi vous par nous par moi par Sylvain et par Timothée n'a pas été oui et non amen il n'a pas été non plus oui et non mais il est oui et il est amen il a commencé et il achèvera la parole n'est pas oui et non il n'est pas oui et non sinon nous ne serions pas où nous en sommes lui et sa parole sont oui et amen loué soit son nom glorieux pour cela et c'est en lui et en sa parole que nous sommes ancrés et c'est pourquoi nous ne sommes pas non plus des oui et des non mais des oui et des amen comme fils et filles de Dieu nés de nouveau pour une espérance vivante et si quelqu'un est encore dans le doute que cette heure serve à faire disparaître le doute et à vivre une expérience réelle avec Dieu comme cela est écrit dans ce livre comme cela est témoigné dans ce livre une expérience avec Dieu pour que toute incertitude soit retirée de nous et que nous puissions dire son esprit témoigne à mon esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu que nous pouvons dire nous sommes passés de la mort à la vie que nous puissions dire nous étions perdus mais nous avons été sauvés par grâce maintenant ensuite ça continue au verset 20 car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu c'est en lui qu'elle est oui c'est encore c'est pourquoi encore la main est prononcée par lui à la gloire de Dieu par nous mais celui qui nous a solidement fondés nous et vous sur le Christ et qui nous a oint c'est Dieu lui qui nous a aussi marqué de son saut et nous a donné l'esprit comme garantie comme garantie dans nos cœurs ici ici aussi nous disons Seigneur accorde nous ce que nos frères et sœurs ont vécu au commencement rempli du Saint-Esprit portant le saut divin en eux en sachant que nous sommes la propriété de Dieu marqué de Dieu bien aimé au moment du retour de Jésus Christ ces choses joueront un très grand rôle dans Matthieu 25 il nous est dit que ceux qui étaient prêts entrèrent au festin de nos et que la porte était fermée mais avant cela il est dit qu'ils ont rempli leurs lampes d'huile qu'ils ont pris des cruches des vases pour pouvoir en ajouter pour pouvoir en rajouter dans leurs lampes que le Seigneur nous fasse la grâce d'être des vierges sages qui ont de l'huile dans les lampes et de l'huile dans les vases qui ont reçu la garantie les arts de l'esprit le gage qui ont été loin du Saint-Esprit il est écrit de Jésus Christ qu'il a été loin et ensuite qu'il est sorti il est parti avec le Saint-Esprit et qu'il a guéri et fait du bien autour de lui ainsi de suite c'est ce qu'explique Pierre dans le livre des actes des apôtres maintenant l'église doit être loin du même esprit de la même puissance pour poursuivre le même ministère que Jésus avait lui-même c'est cela qu'il s'agit maintenant de la poursuite du ministère de Jésus Christ il a été loin pour cela nous devons aussi être loin pour pouvoir poursuivre le ministère avec l'autorité divine on disait de lui qu'il parlait avec force non comme les scribes mais avec l'autorité divine on doit pouvoir dire la même chose de l'église autorisée l'église dotée de puissance à savoir qu'ici on ne fait pas d'exposés on ne lit pas des conférences mais que Dieu peut nous parler lui-même par sa parole vivante et bien sûr à nous heureux sommes-nous nous tous qui comprenons que c'est Dieu qui nous parle en de telles heures dans lesquelles nous sommes rassemblés heureux tous ceux qui sont présents lorsque la parole de Dieu nous est adressée que nos pensées ne vagabonnent pas dans le monde mais que nous y participions ici et que nous et que nous y adhérions plus tard afin que la pleine bénédiction de Dieu puisse simplement couler et que le Seigneur puisse offrir la percée par grâce il y a des paroles dans l'Ancien et le Nouveau Testament qui peuvent tout simplement se rapporter à cette période et je voudrais lire un passage du prophète âgé vous savez que notre Seigneur n'a pu lire que dans l'Ancien Testament parce qu'il n'y avait pas encore de nouveau à l'époque et les apôtres aussi ont fait de même les épîtres ont ensuite été écrites ont ensuite été écrites et c'est ainsi que le Nouveau Testament a vu le jour permettez-moi de lire le prophète âgé du deuxième chapitre verset 4 oui peut-être jusqu'au verset 9 âgé chapitre 2 âgé chapitre 2 du verset 4 au verset 9 maintenant prends courage Zorobabel c'est la déclaration de l'éternel et prends courage Josué fils de Josadak toi le souverain sacrificateur et prenez courage vous tous qui formez le peuple du pays ce ne sont pas seulement deux personnes qui ont exercé un ministère mais tous ceux qui y ont pris part doivent être doivent être rassurés et consolés c'est la déclaration de l'éternel et travaillez car je suis avec vous c'est la déclaration de l'éternel des armées on pourrait parfois se demander est-ce que cela a un sens de prêcher d'écrire d'imprimer oui cela a un sens et je souhaite que l'on en fasse encore plus car le Seigneur lui-même a dit agissez travaillez jusqu'à ce que je vienne ou agissez tant qu'il fait jour qu'à l'heure ou la nuit vient où l'on ne peut plus travailler j'aimerais que l'action de Dieu commence vraiment que tout ce qui a été fait jusqu'à présent soit une préparation et une introduction écoutez ce qui est écrit au verset 5 la promesse que je vous j'ai faite solennellement lors de votre sortie d'Egypte demeure valable on pourrait se donner la peine de calculer les années qui se sont écoulées qui se sont écoulées entre le moment où le Seigneur a prononcé cette déclaration la promesse que je vous ai faite est reliée le verset 5 d'Ager 2 solennellement lors de votre sortie d'Egypte demeure valable et mon esprit agit au milieu de vous ne craignez pas les promesses que le Seigneur a faites au début de l'église du Nouveau Testament demeure valable jusqu'à ce que l'œuvre soit achevée l'Esprit de Dieu qui a été répandu à la Pentecoste reste répandu et n'a pas besoin d'être répandu une deuxième fois tout comme Christ n'a pas besoin d'être crucifié une deuxième fois l'Esprit de Dieu a été répandu les cieux sont ouverts et l'Esprit de Dieu règne et agit au milieu de nous et celui qui s'ouvre et ouvre la bouche Dieu la remplira et son cœur aussi il n'est pas nécessaire de prier pour l'effusion de l'Esprit il s'agit de prier pour recevoir l'Esprit qui a été déjà répandu avons-nous compris la différence nous vivons au jour du salut encore dans l'année agréable favorable la trompette de l'Evangile retentit et tous ceux qui l'écoutent partent librement et retournent à leur possession il relit le verset 5 la promesse que je vous ai faite aucun homme mais que moi le Seigneur je vous ai faite son allènement lors de votre sortie d'Egypte demeure valable et mon Esprit agit au milieu de vous ne craignez pas combien croient que l'Esprit de Dieu agit et opère au milieu de nous alors ne craignez pas la peur la crainte n'est pas dans l'amour il faut que nous comprenions une fois une fois que toute crainte doit être abandonnée et que la foi qui est la victoire qui a vaincu déjà le monde nous anime et que comme Paul l'a dit nous pouvons aussi faire nous pouvons aussi dire je crois c'est pourquoi je parle la parole de la croix est une parole de rédemption une parole de foi car c'est là c'est là-bas que cela s'est accompli ce que nous pouvons corresponder aujourd'hui ce dont nous pouvons encore faire l'expérience aujourd'hui écoutez encore s'il vous plaît le verset 6 car ainsi parle les terrains des armées encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre la mer et la terre ferme je mettrai en mouvement tous les peuples et l'on fera venir les choses précieuses de toutes les nations et je remplirai de gloire cette maison ainsi parle l'éternel des armées chaque fois que le ainsi parle éternel est prononcé nous pouvons bien constater et vivre que le ainsi dit le Seigneur nous imprègne nous pénètre jusqu'à la moelle des eaux ce n'est pas le prophète qui l'a dit c'est Dieu qui l'a prononcé par la bouche du prophète et la parole de Dieu reste la parole de Dieu qu'elle soit annoncée par la bouche des prophètes ou des apôtres elle reste la parole de Dieu et puis l'écriture s'accomplir aussi que nous soyons des ambassadeurs à la place du Christ pour porter comme il se doit le message divin car la parole de notre Dieu est certaine elle n'est pas oui et non elle est oui et amen je voudrais que tous tous le sachent et le prennent à coeur la parole qui nous a été révélée est souvent appelée message de la fin des temps parce qu'elle traite et aborde les choses promises pour la fin des temps mais permettez-moi de dire clairement que toute connaissance tout enseignement toute révélation de la parole n'est pas ceci et ensuite autre chose demain n'est pas oui ou non mais oui et amen et cela à la gloire de Dieu par nous vous croyez-vous tout cela croyez-vous tout cela alors n'hésitez pas à dire amen à haute voix car c'est la parole de Dieu il y a cette parole nous n'avons rien à ajouter nous n'avons rien à ajouter ni rien à retrancher et parce que c'est la parole de Dieu que nous proclamons c'est pour cette raison qu'elle est oui et amen c'est pour cette raison que c'est oui et amen ce que nous prêchons nous n'avons pas le message de William Branham nous n'avons pas le message d'un Neval Frank ou d'un autre homme nous avons le message divin que des hommes de Dieu poussés par le Saint-Esprit ont écrit et que d'autres poussés par le même Saint-Esprit ont ensuite proclamé dans son accomplissement et nous sommes reconnaissants à Dieu c'est le même Saint-Esprit qui repose sur nous la même action la même inspiration et c'est pourquoi nous disons ce que les apôtres ont dit aujourd'hui et prêchons ce qu'ils ont prêché et enseignons ce qu'ils ont enseigné et c'est pourquoi nous savons que c'est vrai parce que c'est conforme aux Saintes Écritures Alléluia Alléluia Loué et exalté soit le nom du Seigneur s'il y a encore ici des personnes chez qui il y a encore un oui et un non nous avons une requête à vous adresser ne péchez pas contre le Seigneur ni contre la parole de Dieu en doutant mais devenez de tout cœur croyant en Jésus Christ et en sa parole il n'est pas oui et non nous l'avons lu ainsi sa parole n'est pas oui et non ses promesses sont comme lui oui et amen combien on le désire de porter en eux cette foi béatifique céleste de ne plus être tourmenté par le doute mais de chanter les chants de victoire de notre Dieu dans les temples de ceux qui sont justifiés par Dieu il y a de telles personnes sur terre aujourd'hui encore qui ont expérimenté Dieu personnellement et cette expérience les a conduits à être en communion avec Dieu et à recevoir sa parole écoutez encore ce qui est écrit au verset 9 la gloire future de ce temple sera plus grande que celle du premier dit l'éternel des armées et en ce lieu je donnerai la paix c'est ce que déclare l'éternel des armées nous savons que Dieu nous a donné la paix en Jésus Christ notre Seigneur oui que nous avons été réconciliés avec Dieu cela non plus n'est pas un oui ou un non c'est un oui et un amen c'est oui et amen bien aimé aucun homme ne devrait offenser Dieu et mettre en mettant en doute en mettant en doute ce qu'il a dit ce qu'il a promis et ce qu'il a donné par grâce mais croire de tout son cœur plus grande sera la gloire future de ce temple hier nous avons parlé du temple du Seigneur la maison de notre Dieu dans le Nouveau Testament et je voudrais encore lire brièvement quelques versets d'Ager il est écrit au verset 15 Ager 2 verset 15 maintenant Ager 2 verset 15 mais maintenant dès aujourd'hui portez votre attention sur le temps en arrière avant qu'on ait posé pierre sur pierre au temple de l'éternel je ne peux pas tout lire le temps ne suffit pas nous pouvons regarder en arrière regarder en arrière sur un temps où le fruit n'était pas abondant nous sommes reconnaissants pour ce qui a déjà été fait pour ce qui est déjà arrivé mais nous aimerions entrer dans cette phase dans cette période où nous récoltons plus que nous ne s'aimons vous reconnaissez la loi de la reproduction si quelqu'un sème un quintal de blé c'est une unité de mesure de masse combien récolte-t-il 10 kilos non il récolte quelques plusieurs quintaux qui est l'agriculteur qui devrait le savoir rédactement je l'ai déjà su une fois mais je ne veux faire que cette comparaison que Dieu accorde sa grâce pour que l'on ne se contente pas de semer mais que l'on puisse récolter une moisson abondante bénie par Dieu et je m'en réjouirais s'il n'y avait pas que des dizaines de milliers s'il y en avait des millions quelqu'un est-il contre ? quelqu'un est-il contre ? lorsque le Seigneur parla à Abraham il lui dit lève les yeux vers le ciel et compte les étoiles et la réponse vint aussi innombrable que les étoiles du ciel sera ta descendance et comme le sable de la mer je fais partie de ceux qui croient que la mort de notre Seigneur sur la croix à Golgotha a valu la peine et comme je l'ai dit ici récemment la moisson sera récoltée à la fin on peut le lire dans Matthieu 13 la moisson signifie la fin de ce temps du monde et Dieu envoiera même des anges pour l'aider à bien moissonner les anges sont des esprits serviteurs envoyés pour l'amour de ceux qui doivent hériter du salut de la félicité de la béatitude il y aura encore beaucoup de choses surnaturelles ici sur terre dans l'église du Dieu vivant des choses surnaturelles nous voulons nous y préparer le nouveau testament a commencé par des choses surnaturelles la naissance de notre Seigneur était surnaturelle mais elle a eu lieu ici sur terre l'enfant qui doit naître de toi vient du Saint-Esprit toute la rédemption oui notre rédempteur tout a commencé de manière surnaturelle il y avait ceux qui étaient les armées célestes et l'ange qui a fait cette annonce aujourd'hui vous est né le Christ le Seigneur dans la ville de David et les armées célestes étaient soudain au dessus du terrain près de Bethléem où se trouvaient les bergers et ils chantaient louaient et glorifiaient Dieu gloire à Dieu au plus haut des cieux ils pouvaient bien chanter n'est-ce pas puisqu'ils étaient ici sur terre gloire à Dieu dans les hauteurs du ciel et paix sur la terre dans les hommes du bon plaisir de Dieu tout a commencé de manière surnaturelle Dieu s'est fait homme la parole s'est faite homme la parole s'est faite chair surnaturellement mais elle s'est accomplie ici sur cette terre bien aimé nous y comptons et nous y croyons Dieu est un Dieu surnaturel et soyons honnêtes même tous les dons de l'esprit même le salut est un processus surnaturel mais nous en faisons l'expérience ici personnellement si je demandais à l'un d'entre vous comment le salut s'est-il déroulé pour vous en détail qui peut l'expliquer dans les moindres détails qui vous pourriez me dire que l'esprit de Dieu est venu sur moi Dieu m'a parlé pendant la prédication puis je me suis répanti des larmes ont commencé à couler mon coeur a été saisi j'ai invoqué le Seigneur vous pourriez me dire beaucoup de choses mais si je vous demandais et comment est-ce que la nouvelle naissance s'est-elle produite en vous vous ne pourriez pas le dire vous pourriez seulement dire je l'ai vécu je l'ai explanté elle s'est produite je le sais il en va de même pour le baptême du Saint-Esprit pour tous les dons de l'esprit tous les dons spirituels des expériences surnaturelles ici sur cette terre dans le peuple de Dieu surnaturelles mais ici sur cette terre dans le peuple de Dieu et cela nous devons l'expérimenter vraiment une fois pas seulement en entendre parler mais y prendre part l'avoir expérimenté personnellement notre Dieu est un Dieu glorieux pas un oui ou un non mais un oui et un amen il est le oui et le amen dans la dernière épite à l'église de l'Odyssée dans le dernier écrit dans le dernier écrit à l'église de l'Odyssée vous savez que l'Odyssée est le dernier âge de l'église en raison des sept âges de l'église et ici le Seigneur se présente à nous comme l'amen je suis très reconnaissant à Dieu pour cela aussi Apocalypse chapitre 3 du verset 14 bien selon le verset 14 écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée ainsi par celui qui est l'amen le témoin fidèle et véridique le commencement ou bien alors l'origine de la création de Dieu lui l'amène en lui toutes les promesses de Dieu sont oui et amen aussi pour toi et pour moi en ces jours nous ne voulons pas seulement penser à ce que d'autres ont vécu avec Dieu nous voulons en faire l'expérience nous-mêmes nous voulons expérimenter Dieu nous-mêmes oh que nous puissions réussir à nous ouvrir nous ouvrir dans la foi à commencer à louer à louer et encore une fois à louer un auteur compositeur chante compte le bien que Dieu t'a fait et que tu rencontreras et que cela et que cela oui soit ton vécu sur ta route compte le bien que Dieu t'a fait souviens-toi du jour où le Seigneur t'a appelé souviens-toi de tout ce qui t'a fait de bien nous aussi regardons en arrière non pas pour revenir en arrière mais pour nous rendre compte de ce que Dieu a fait dans notre vie et a fait pour nous combien de fois nous a-t-il aidé il a été avec nous dans tous les dangers il nous a protégé il nous a offert il nous a donné sa grâce et cela il nous a offert grâce sur grâce nous aussi nous pouvons témoigner que nous avons reçu de sa plénitude grâce sur grâce il y a encore une parole dans le prophète Agé aussi dans le même chapitre que celui que je voulais lire Agé chapitre 2 verset 21 donc verset 21 et une partie de verset 22 Agé chapitre 2 verset 21 parle à Zurbabel le gouverneur de Juda et dit j'ébranlerai les cieux et la terre je renverserai les trônes des rois et j'anéantirai la puissance des royaumes païens je renverserai je renverserai les chars de guerre et ceux qui les montent avez-vous lu et les chevaux et leurs cavaliers tomberont à terre l'un par l'épée de l'autre nous l'avons déjà mentionné ce que Daniel a dit Dieu renverse les trônes il établit des rois il dépose les rois il les renverse donc il les enlève Dieu dispose de tout et je vous dis aussi pourquoi il est le roi des rois et tous les royaumes terrestres disparaîtront mais le royaume de Dieu demeure pour l'éternité et nous pourrions lire dans le prophète Daniel où il est écrit en ces jours-là Dieu fera apparaître un royaume qui n'aura pas de fin et tous les autres royaumes seront détruits et le serviront et si nous passons ensuite à Zacharie 9 il est écrit il y aura un grand royaume alors le Seigneur règnera sera roi lui et lui seul le Seigneur oh toutes ces choses sont à portée de main si Dieu le veut nous mettrons un jour sur papier le calendrier de notre Dieu son programme son plan afin de montrer à chacun le déroulement des choses à l'aide des saintes écritures je l'ai déjà dit tout à l'heure c'est tout simplement une époque glorieuse tous les mystères ont été révélés ce qui était caché a été mis en lumière ce n'est pas le temps des interprétations mais le temps de la pleine révélation de Jésus-Christ et de la parole de Dieu nous en sommes également reconnaissants au Seigneur aujourd'hui cependant ou dans cette génération des personnes considèrent les connaissances transmises comme vraies et la parole originale comme incorrectes ils ont inversé les rôles mais Dieu accordera la grâce que sa vraie parole refasse sur face et qu'elle soit placée sur le chandelier et que les gens aient ainsi la possibilité de prendre leur décision combien sont d'accord avec moi pour dire qu'en tant que racheté nous aimerions simplement voir la rédemption de Golgotha se réaliser dans notre vie et qu'elle devienne une réalité dit Amen combien sont d'accord avec moi pour dire que tous ceux qui ont été libérés par Dieu vivent leur libération personnelle pour servir le Seigneur ensuite selon la parole de l'écriture celui que le Fils a franchi il est vraiment libre dites une fois Amen loué et exalté soit le nom du Seigneur combien sont d'accord avec moi pour dire que tous ceux donc ceux qui sont déjà guéris ceux qui ont déjà été guéris à Golgotha repartent à la maison aujourd'hui avec leur guérison accomplie vivre leur guérison ne plus demander ni supplier mais remercier le Seigneur avec foi pour sa guérison dites Amen et ce point est très important et c'est en tenant compte du fait que les malades sont généralement découragés qui ne peuvent pas vraiment croire c'est pourquoi nous devons intercéder en leur faveur je ne citerai que deux exemples en général et un pour les croyants lorsque les quatre hommes ont découvert le toit et déposé le malade devant Jésus il a été créé voyant leur foi pas sa foi leur foi il dit à l'homme tes péchés sont pardonnés il n'a pas vu la foi de cet homme malade cela existe aussi mais il y a aussi ceux qui croient pour les autres pouvez-vous croire pour les autres la détresse des autres est-elle devenue votre détresse pouvons-nous nous mettre de tout coeur à la place des autres que Dieu nous accorde la grâce à cet égard et puis il y a Jacques chapitre 5 où les croyants font appeler les anciens et sont ensuite loin d'huile les anciens au pluriel puis font prier sur eux et il y a et il y a écrit la prière aidera le malade et le Seigneur le relèvera celui qui peut croire lui-même qu'il puisse croire celui qui ne peut pas que d'autres interviennent pour lui mais tous doivent voir l'expérience du salut de notre Dieu de la délivrance et de la guérison le plein évangile englobe tout l'âme l'esprit et le corps et ce n'est pas seulement ce qui est prêché ici mais ce qui est prêché ici est expérimenté ici personnellement que Dieu accorde sa grâce pour cela je peux encore ajouter qu'il ne s'agit pas de nous qui annonçons la parole combien de fois les jeudis la prédication a pour but de mettre l'auditoire en relation personnelle avec Dieu et de faire en sorte que les événements se produisent qui sont témoignés dans sa parole par la programmation de sa parole aujourd'hui n'ont pas un lien avec l'homme pas pour mettre la congrégation avec l'homme qui apporte la parole mais pour les mettre en relation avec Dieu qui ne fait que transmettre ses paroles à travers un homme mais que le lien avec Dieu soit établi combien sainte que Dieu nous parle combien sainte que son esprit agit au milieu de nous combien sainte que les temps sont devenus sérieux et que Dieu veut se manifester et c'est pourquoi je vous demande de tout cœur de ne pas être aussi muet que les chaises sur lesquelles nous sommes assis mais plutôt de louer le Seigneur je suis également reconnaissant à mon Dieu pour cela aujourd'hui encore lorsque j'étais dans l'appartement et que j'ai entendu des chants et de la musique ici vous savez ce que j'ai fait j'ai remercié le Seigneur de ce que cette chapelle ne se trouve pas au milieu de la ville où des gens pourraient se plaindre à droite et à gauche mais qu'elle soit ici en plein air et que et que nous puissions louer Dieu librement et si nous ne le faisons pas les pierres le feront oh nous avons des raisons et des motifs de servir le Seigneur comme aucun autre peuple sur terre car Dieu nous a fait grâce et nous a visités du haut des cieux loués sur son Saint Nom et que tous ceux qui respirent louent le Seigneur et celui qui n'a pas encore consacré sa vie à Dieu donné sa vie à Dieu qu'il le fasse aujourd'hui et celui qui se sent attiré et pressé qu'il s'avance tranquillement devant et nous prieurons pour vous louer soit le nom du Seigneur rendons grâce à Dieu pour sa sainte parole Alléluia rendons grâce à Dieu pour la révélation du nom de Jésus Christ remercions Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait et continuera à faire nous plaçons notre confiance dans le Seigneur et nous et nous et celui qui est tiède et que le Seigneur l'enflamme pour le servir pour le servir en esprit celui qui veut servir Dieu doit commencer aujourd'hui Amen levons-nous et chantons comme je suis il doit en être ainsi tel que je suis sans rien de moi sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi je viens je viens au Agneau de Dieu je viens je viens au Agneau de Dieu je viens je viens mais bien aimé que nous soyons avancés que nous soyons avancés ou non l'Esprit de Dieu règne agit au milieu de nous comme l'avons lu la présence du Seigneur est là peut-être même dans la colonne de feu nous sentons nous ressentons la directe présence du Seigneur notre Dieu et encore une fois l'invitation que celui qui veut servir le Seigneur lui consacre réellement sa vie se mette à sa disposition et le fasse maintenant aujourd'hui même aujourd'hui vous avez entendu sa voix aujourd'hui le Seigneur Dieu vous a parlé aujourd'hui il vous a appelé aujourd'hui vous êtes venus aujourd'hui Dieu veut se manifester à vous en ce lieu à ce moment loué et exalté soit le nom du Seigneur le pardon la délivrance la rédemption la guérison que tout soit acconté à chacun en abonance par grâce au nom Saint-Déjus Christ l'année de salut Seigneur est proclamée la liberté de notre Dieu à son peuple Alléluia 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 Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alléluia C'est déjà accompli C'est fait C'est arrivé Alléluia Gloire à Dieu Loué soit Dieu Loué Exalté Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alléluia 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 Priez encore Remercié Loué Exalté Le Seigneur Glorifiez-le Toute la terre est remplie de sa gloire Alléluia Seigneur Tu es un Dieu vivant un Dieu fidèle accompli ta rédemption dans ton peuple délivre libère ceux qui sont délivrés rachète ceux qui sont rachetés guéris ceux qui sont guéris Alléluia Confirme le témoignage de ta parole et glorifie ton Saint Nom Alléluia 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 Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu